En 2008, le genre de l'aurore commençait à s'essouffler. Bien sûr, vous pouviez toujours vous tenir à votre série phare et jouer aux offres ternes de l'année. Mais vous aviez besoin de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui rafraîchisse l'odeur suffocante des zombies et des infirmières sans visage. C'était sans compter l'arrivée de Dead Space, un voyage futuriste et sanglant dans un vaisseau mini abandonné rempli d'abominations si dégoûtantes que diverses. Sans parler d'un vaisseau rouillé qui est autant un danger pour le bien-être de nos protagonistes que des formes de vies extraterrestres qui le traquent sans relâche. Pour dire les choses crûment, Dead Space était sacrément bon. Puis, Dead Space 2 est arrivé, et lui aussi était bon. Pas sacrément bon, mais ça allait. Il n'a pas vraiment réinventé la roue, même s'il n'en avait pas besoin. C'est juste qu'il n'a rien apporté de nouveau à la table, à part quelques armes et ennemis. Quand même, un bon moment effrayant. Enfin, le jeu un pied assoiffé d'argent connu sous le nom de Dead Space 3 est arrivé sur les étagères. Tentative flagrante de remplir les poches graisseuses d'y est, avec l'argent des joueurs. Dead Space 3 a pris tout ce qui rendait les deux premiers opus s'y attachant, et ils l'ont remplacé par un jeu d'action générique. Aussi triste que soit le destin de la série, l'univers de Dead Space est fascinant. L'original est considéré à juste titre comme l'un des plus grands jeux d'horreur de tous les temps. Les nécromorphes sont implacables et contribuent à l'atmosphère inquiétante des jeux. Ils sont déterminés à atteindre leurs objectifs et ont une histoire sombre et tordue. Avec l'arrivée du remake, l'intérêt pour la série est naturellement revigoré. Mais les nouveaux joueurs qui découvrent la série pour la première fois ont probablement beaucoup de questions sur l'histoire et l'univers. Surtout sur ce qui est exactement un monolithe. Et pour obtenir des indices sur les dessous de la série, il est important de s'intéresser à certaines des grandes factions des jeux. L'univers a déjà accumulé une histoire considérable, qui englobe d'anciens artefacts extraterrestres, des expériences secrètes du gouvernement terrestre et des opérations religieuses clandestines. Bref, bienvenue dans mon propre iceberg des jeux d'espèces. Non seulement la narration mystérieuse est de qualité, mais les environnements, les nécromorphes et le gameplay sont tous d'un niveau très élevé. On le sait, les secrets et les détails cachés dans les jeux d'horreur sont toujours un plaisir à trouver. Et la série Dead Space en a fourni beaucoup. Pour être clair, il y aura bien des spoilers. Et son ampleur n'est pas entièrement reflétée dans la trilogie d'action et d'horreur Dead Space. On trouve des romans préquels, des jeux dérivés, des bandes dessinées et des films d'animation. Chacun comblait les lacunes tissant une toile narrative souvent déroutante pour la propriété intellectuelle. Pour ceux qui n'ont pas la volonté de s'engager dans une lecture occasionnelle, j'ai aussi compilé les informations les plus intéressantes révélées dans les deux romans, D'Espèce Martyr et Catalyst. En particulier, D'Espèce Martyr, ne serait-ce que pour l'intrigue et les personnages. Même si vous êtes un vrai fan, il y a certains faits que vous ne connaissez toujours pas sur Dead Space. Prenez votre cutter plasma, enfilez votre combinaison, assurez-vous que votre réservoir d'oxygène est plein, et plongeons ! Les influences des jeux vidéo En 2008, la scène de l'horreur était à la traîne sur les consoles. Quelques titres solides étaient sortis après le succès de franchises d'horreurs fondamentales comme Resident Evil et Silent Hill. Glenn Schofield, l'un des principaux créateurs, déclare s'être inspiré de Resident Evil, le 4 en particulier pour le gameplay et certains aspects horrifiques. Il trouve que l'un des défauts était l'impossibilité de se déplacer quand le personnage s'apprêtait à tirer, et que c'est donc pour ça que dans Dead Space, ils ont fait en sorte qu'Isaac puisse se déplacer tout en visant. L'autre série qui inspira légèrement Dead Space est donc Silent Hill. Glenn Schofield aimait beaucoup le côté glauque, et l'ambiance forte et pesante de ces jeux. On retrouve aussi des influences du jeu mythique, System Shock. Mais la scène de l'horreur était largement la propriété des joueurs sur PC. Huit d'espèces est arrivées, et a donné au joueur de l'horreur la bouffette d'air frais dont il avait tant besoin. Le jeu a été si bien accueilli, qu'il a peut-être sauvé le joueur de l'horreur sur les consoles telles que nous le connaissons aujourd'hui. Parfois, il suffit juste de quelques couloirs étroits éclaboussés de sang, et de monstruosités hurlantes à plusieurs membres pour raviver la passion pour le genre. Au premier abord, les similitudes peuvent sembler évidentes. Tous deux se déroulent dans l'espace, tous deux ont des extraterrestres, et tous deux capturent le sentiment d'isolement comme peu d'autres jeux. Les deux séries se concentrent sur des vaisseaux spatiaux, ou des stations spatiales abandonnées. Les deux séries proposent des combats de boss épique, qui nécessitent généralement une combinaison de compétences ou d'armes pour les vaincre. Ça semble être une coïncidence. Eh bien, le premier d'espèces et la majeure partie de la franchise Metroid mettent en scène un protagoniste qui reste muet tout le temps. Et il se débarrasse d'horreurs indicibles. En plus, nous ne voyons pas le visage de nos protagonistes dans le premier épisode de leur série respective avant la toute fin. Même si la révélation de Samus était un peu plus choquante pour les joueurs à l'époque. Le côté femme, chasseuse de primes et tout ça. Alors oui, les similitudes entre les franchises ne peuvent être niées. Même les créateurs savent que Despèces 3 est nul. Comme ça semble être une règle malheureuse dans le monde des médias, le commerce se nourrit des suites. La série Despèces est devenue de plus en plus populaire au fil du temps, et Despèces 3 est toujours cachée dans le grenier de la plupart des joueurs. Pourquoi ? Comment un monde aussi riche que celui de Despèces a-t-il pu se transformer en un autre shoot-vem-up orienté action ? Un jeu où l'on commence à donner des armes aux ennemis et à se concentrer sur une carrière en coopération. Apparemment, c'est pas la faute de l'équipe de Despèces, mais plutôt celle d'Yé, qui, au nom de l'argent, a fait pression sur l'équipe de Despèces. L'objectif est de rendre le jeu plus acceptable pour un public plus large. Au vu de la réputation d'Yé, c'est pas surprenant du tout. Et ce n'est certainement pas la première fois qu'il se trompe. Le protagoniste porte le nom de deux écrivains de science-fiction. Les couloirs exigus mal éclairés et les horreurs qui poursuivent notre ingénieur bien-aimé ont fait son nom à un incontournable. Isaac Clark est devenu l'un des noms les plus prolifiques d'horreur. Mais son nom n'est pas le sien. Isaac Clark est une allusion à deux auteurs de science-fiction prolifiques, Isaac Asimov et Arthur Charles Clark. Asimov est crédité d'avoir écrit plus de 500 livres, en plus d'une quantité impensable d'œuvres écrites sous d'autres formes. Arthur Charles Clark est probablement plus connu pour sa série de livres sur le cycle de l'Odyssée de l'espace et pour avoir co-écrit le scénario du film éponyme de Stanley Kubrick. On a d'ailleurs le trophée de Despèces 3, qui s'intitule Odyssée de l'espace. Survivre à votre première sortie spatiale. Donc l'univers de Despèces est rempli de clins d'œil à la science-fiction. Mais rendre le nom du protagoniste en hommage à deux des meilleurs écrivains de science-fiction qui aient jamais existé est plutôt génial. Le jeu a été interdit pour des raisons de marketing. Si Despèces fait une chose très bien, plus que les autres jeux en tout cas, c'est bien la mort. Qu'il s'agisse de faire exploser une boule de tentacule géante ou de découper une horreur, l'univers regorge de morts créatives et sanglantes, sans parler des propres morts du joueur. Dans le jeu original de Despèces, il existe plus d'une cinquantaine de façons différentes, uniques et étonnamment détaillées de mourir. On peut citer se faire frapper au sol à plusieurs reprises jusqu'à ressembler à une flaque ou être décapité. Les morts d'Isaac dans Despèces sont variées et choquantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore mieux, les nombreuses morts d'Isaac se déroulent généralement dans le cadre d'une petite scène. Elles sont si bien intégrées au gameplay, elles constituent toujours un choc, même si le joueur s'y attend. Quand Despèces est annoncé pour la première fois, les rumeurs concernant la nature gore et brutale ont couru dans la communauté des joueurs. Un jeu axé sur l'horreur dans l'espace, qui mettait l'accent sur couper les membres de façon créative et sanglante, semblait presque trop beau pour être vrai. Quand le jeu a commencé à faire l'objet d'une évaluation pour le marché commercial, les rapports ont afflué. Certaines bandes annonces montraient le gameplay macabre en action, et le jeu a été interdit au Japon, en Chine et en Allemagne. Les forums de discussion et les sites d'informations sur les jeux sont devenus fous. Si violents qu'il avait déjà été interdit dans trois pays ! Eh bien, pas exactement. La nouvelle de l'interdiction avait été inventée par les développeurs, pour renforcer le battage médiatique déjà bien énorme autour du jeu. En plus d'être considéré comme un classique de l'horreur, il est rendu encore plus légendaire par une campagne de marketing créative. Isaac était un peu timide devant la caméra. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, c'est bizarre qu'Isaac ne dise pas un mot dans le Dead Space original. Il montre pas très souvent son visage dans ce jeu. Mais à part les gronnements et les cris qu'il émet lorsqu'il se fait déchiqueter ou qu'il piétine les extraterrestres, il dit pas un mot. Au lieu de ça, notre protagoniste suit docilement tous les ordres qu'on lui donne et reçoit le contexte des autres personnages et des enregistrements audios. De toute évidence, son silence était conçu pour que nous nous sentions seuls à bord d'une station spatiale. Une station où les rares humains vivants sont déchirés et où nous n'avons pas d'autre choix que de les laisser derrière nous. C'est là toute la beauté de Dead Space. Nous n'avons jamais eu besoin d'un protagoniste qui parle, car l'environnement était un antagoniste plus convaincant. Dans la trilogie Dead Space, Isaac n'a pu parler qu'à partir du deuxième épisode. Vister Roll s'est orienté vers une narration plus traditionnelle et cinématographique. Gunnar Wright incarne Isaac depuis des décennies, bien que les suites le dépeignent comme un personnage presque entièrement différent. Sa voix et le ton de sa prestation ont fait de lui un homme ordinaire, motivé et surtout paranoïaque. Il était moins un ingénieur occasionnel qu'un Space Marine inarrêtable capable de survivre dans des circonstances les plus spectaculaires. Et il n'y a pas eu de temps pour la légèreté, car les suites ont augmenté l'action et minimisé la peur. Au fil du temps, il est considéré comme un exemple cliché de protagoniste ennuyeux qui aurait pu être bien meilleur. Donner une voix à Isaac Clarke en connaissant tout ce contexte a beaucoup de poids. Puis donner une voix dans le remake, c'était bien la chose humaine à faire. Isaac reste une personne avec un cœur, il veut faire ce qui est juste. Et ajouter une voix au personnage que nous contrôlons ne rend pas le survival horror moins efficace. Les classiques du genre l'ont prouvé. L'équipe a fait la lumière sur la décision d'ajouter sa voix dans le remake. Le directeur artistique, Joel Macmillan, a déclaré « Avec tout le drame qui se joue autour d'Isaac, ne pas répondre ou ne pas reconnaître ce qui se passe le laisse un peu déconnecté de la réalité. » L'idée est d'intégrer le personnage dans la conversation, de lui donner plus d'autorité. Isaac est maintenant plus impliqué dans les événements qu'avant. On lui demande plus simplement d'aller réparer un tas de trucs tout le long du jeu. L'équipe voulait vraiment montrer comment il réfléchit à chaque problème, en élaborant une solution appropriée en cours de route. Un autre objectif crucial était de donner au protagoniste la possibilité de réfléchir à ses émotions. Mais pas trop quand même. Les influences en dehors des jeux La conception artistique est largement basée sur l'architecture gothique. Ouais, ça semble être la dernière influence pour un jeu qui se déroule dans un vaisseau spatial. Mais l'équipe de Despès s'était tournée vers les cathédrales et les bâtiments gothiques pour trouver des idées de conception. La combinaison minière d'Isaac Clark est essentiellement constituée de plaques de nervures répétées. Et de nombreux couloirs et murs sont tapissés de nervures. Et les couloirs sont même traversés par des supports exposés. Pour résumer, l'Ishimura a un aspect stérile et organique. Des choses qui évoquent en quelque sorte la structure du corps humain. Bien que ça ne soit pas évident au premier abord, si ce n'est pour la cathédrale de Death Space 2. En tout cas, portez un regard plus attentif au design de l'univers de Death Space et l'influence sera clairement visible. Ishimura signifie village de pierre en japonais. C'est juste pour l'info, je ne pense pas qu'il y ait de rapport spécifique avec le jeu. Il semblerait que ce soit un nom de famille plutôt commun en Japon. L'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie. Enfin peut-être que c'est ce qu'a dit le type qui a copié quelque chose de façon flagrante et qui a été rappelé à l'ordre pour ça. Bien que Death Space n'ait rien copié à proprement parler, il emprunte incontestablement certaines idées à des films connus. Pour commencer, le jeu est fortement influencé par les films aliens. Pour le côté lugubre des vaisseaux et des installations. Pour la sensation d'isolement dans l'espace et de nombreux décors. Mais aussi pour certaines créatures humanoïdes, comme celles collées sur les murs de l'UCG. Elles sont exactement comme la survivante que les marines de l'espace trouvent attachées sur un mur dans le film aliens. Marie supplie même l'équipe de la tuer. Dans Death Space 2, les necromorphes trackers font le même son et ont le même comportement que les Vélociraptors de Jurassic Park. Ce necromorphe est facilement reconnaissable. Il possède de grandes griffes à la place des doigts et des orteils. Sa tête est aussi très spéciale de par ses trois cornes. Enfin, il est très grand, faisant moins de mètres et de morphotypes maigres. Il semble aussi très léger, bien qu'il soit assez puissant pour soulever un humain normalement constitué. Son faible poids est rendu possible grâce à l'expulsion des organes internes, car leur masse pèse assez lourd chez un humain normal. Ça lui permet d'être très habile, très rapide, et il est donc naturellement dû en sprint. Comme les Vélociraptors de Jurassic Park, le tracker est un chasseur social. À la différence de beaucoup d'autres necromorphes, les trackers sont toujours accompagnés de leurs semblables. Ils aiment se cacher et se reprendre leur proie. Pour parvenir à ça, ils communiquent au moyen de glapissements aigus ou de cris. Par exemple, un tracker va se cacher et glapir pour attirer l'attention de sa victime, pendant qu'un autre individu va la charger par derrière. Lors d'une attaque, il va pousser un long cri de plus en plus fort et de plus en plus aigu au fur et à mesure qu'il s'approche. Même quand il se cache, le tracker jette des coups d'œil discrets pour garder un œil sur sa victime, et surtout pour prévenir ses partenaires en cas de mouvement de la cible. En VO, vous obtenez même un trophée Clever Girl pour avoir survécu à la rencontre. La série emprunte beaucoup à Event Horizon, un film de 1997 dans lequel un équipage enquête sur une balise de détresse, et qui entre dans l'épave du vaisseau, alias l'Event Horizon. Il est bien sûr rempli d'horreur d'un autre monde. Ça vous semble familier ? Dans ce film, on retrouve le côté mystique, le côté infernal et les hallucinations. Enfin, je vais vous parler forcément de The Thing de John Carpenter pour l'aspect hideux des nécromorphes. Effet intéressant, Carpenter déclare avoir adoré la série Dead Space. C'est beau une telle symbiose entre créateurs d'univers. L'équipe de développement est présente dans d'Espèces 2. Il n'est pas rare qu'une équipe de développement se glisse dans un jeu pour rendre un petit hommage à son équipe créative. Dans Metal Gear Solid, l'équipe de développement est cachée sous la forme de fantômes. Dans God of War, il y a le numéro de téléphone de Kratos. Et dans Doom 2, la tête de John Romero sur un bâton est le véritable boss final. Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont les développeurs se sont glissés dans leur création. Dans le premier chapitre, on peut voir le logo de Visceral Games sur un tableau rempli de radio. Dans le même chapitre, les cobayes sont en fait l'équipe de l'interface utilisateur. Un mannequin dans le centre commercial a le visage du producteur exécutif. Le texte absurde défilant au-dessus de nombreux sports est en fait une référence à l'abréviation Nasdaq d'eA. Franchement, la liste des easter eggs est encore longue, prouvant que les joueurs ne sont pas les seuls à s'amuser dans l'univers d'un jeu. L'histoire du premier Dead Space a tendance à être noyée dans la superbe jouabilité et l'atmosphère. Peu importe pourquoi vous tirez sur les nécromorphes, l'action est sanglante, frénétique, l'histoire tendue et glaçante. Mais les développeurs ont caché un thème plus profond qui semble évident après avoir analysé l'histoire. L'abus de la nature par la race humaine et les conséquences négatives que cet abus entraîne. Le principe de base de Dead Space est simple. Au 26e siècle, l'humanité a puisé la plupart des ressources naturelles de la Terre, amenant sa population au bord de l'extinction. Pour nourrir les bêtes du commerce et de l'industrie, l'humanité se tourne vers les étoiles, à la recherche de nouvelles matières premières sur d'autres planètes. Alors, des vaisseaux géants appelés brise-surface parcourent la galaxie, exploitant les ressources quasi inépuisables de l'univers. Dès ses débuts, le brise-surface est salué par tous comme le sauveur des colonies terrestres. Il est conçu pour forer et démanteler de petites planètes et des satellites. Alors que les plus petits vaisseaux ne pouvaient pas transporter autant de matériaux de façon rentable, ni démanteler des planètes. Le démantèlement est en place depuis au moins 2200. La technologie accélération lumière permet à ce genre de vaisseaux d'accéder rapidement à des zones de l'espace et à démanteler les planètes ou les astéroïdes. Prenons un exemple avec un astéroïde récupéré par le vaisseau Ishimura. D'après un technicien d'extraction, le morceau contenait 65% de minéral et 0% de fossiles pour un bloc de 6,5 tonnes. Il qualifie la zone où se trouvent ces météores de vraies mines d'or. Pour un astéroïde standard, on obtient plutôt 35% de minéral et 5% de fossiles. Le reste étant quasi inutilisable, ça donne 60% de pertes. La première arme que vous rencontrez dans The Space, c'est le Cutter Plasma. A toutes fins utiles, c'est l'arme principale de départ. Les bandes annonces ont montré cette arme avec sa crosse pivotante et sa capacité à battre les nécromorphes avec une relative facilité. Mais le Cutter Plasma n'est pas du tout une arme. Isaac Clarke étant un ingénieur à bord du vaisseau minier Ishimura, il a dû improviser avec ce qui se trouvait autour de ce vaisseau déserté. Le Cutter Plasma est un simple outil d'exploitation minière, ni plus ni moins. C'est donc un outil industriel de découpe de minéraux ou de matières organiques utilisées pendant les démantèlements planétaires. Ces démantèlements consistent en la destruction totale ou partielle de corps célestes telluriques dans le but d'obtenir des matières premières précieuses issues du processus. Heureusement pour Isaac, cet outil puissant se débarrasse rapidement des nécromorphes et devient sans oublier une arme de fortune. Il jouit même d'une renommée importante dans le monde des jeux vidéo, où il peut parfois apparaître comme un meme ou un easter egg. Pour certains, c'est la meilleure arme de la série. Il a souvent fait l'objet, à la différence des autres armes, d'un traitement de faveur. Comme par exemple le défi, faire le jeu qu'avec le cutter. Après tout, le cutter est utile contre tous les ennemis de la série, y compris les boss, de par sa polyvalence et de sa rapidité de tir. Par contre, sa principale faiblesse apparaît contre les petits nécromorphes. Le démantèlement planétaire n'existe pas actuellement, sauf si cette vidéo est vue en 2200. Mais des projets de démantèlement d'astéroïdes existent depuis 1960. Mais à ma connaissance, aucun n'est actuellement mis en place. Cependant, la collecte d'échantillons de rush ou de sol sur des astéroïdes, des satellites et des planètes existent. Comme les missions sur Mars ou les missions Rosetta ou Ayabuza. De nombreux projets de démantèlement d'astéroïdes sont présentés pendant des rassemblements pour la science, par SpaceX ou des magazines permettant de rêver. Franchement ça va, tant que ça reste des astéroïdes et qu'on parle pas de détruire d'autres planètes que la nôtre. D'Espèce 2 est une claque à la scientologie. Bien que ça puisse sembler évident en premier abord, D'Espèce 2 est en grande partie une attaque contre la religion. Un jeu, vous naviguez dans les couloirs sinueux d'une station spatiale transformée en église ? Et où vous faites exploser les habitants est une attaque contre la religion ? Oui, les chasseurs d'icebergs, la critique de la religion semble évidente. Et si vous creusez un peu plus, vous verrez qu'une religion en particulier est visée, la scientologie. C'est une religion à la mode pour les célébrités. La scientologie est un système pyramidal, dissimulé sous le manteau dangereusement sérieux de religions organisées. Et D'Espèce 2 s'en moque de plusieurs façons flagrantes. Par exemple, les séries de livres à vendre que l'on voit sur divers écrans de l'église d'unitologie. C'est la religion majeure de Dead Space. Ces livres sont une référence à la série de livres Dianetics écrits par Lafayette Ronald Yopar, qui a créé la Scientologie en 1954. De même, la nature de l'unitologie et de la Scientologie est assez similaire. C'est essentiellement des terroristes extraterrestres et du rôle de l'homme par rapport à eux. Au moins, l'unitologie semble un peu plus fondée. Ils ont un monolithe et des nécromorphes pour prouver leur point de vue. Une autre entité puissante dans l'univers de Dead Space s'oppose aux unitologues, le gouvernement terrestre. Ben Wanat, directeur de la création raconte Les unitologues et le gouvernement terrestre sont pas sur la même longueur d'onde. Et ils ont tous deux leur propre agenda. Quand la Terre a commencé à manquer de ressources naturelles, la SEC est la première entreprise pour construire des vaisseaux et voyager dans l'univers. Pour collecter, bien sûr, de nouvelles matières premières. Mais cette grosse entreprise n'est pas une organisation à tact. On nous explique que l'une des grosses parties prenantes est l'église du mythologie. Le producteur John Calhoun explique La SEC est une marionnette d'une certaine façon. Mais c'est aussi le moyen par lequel le joueur découvre l'univers. Elle est en quelque sorte prise au milieu de cette lutte de pouvoir entre l'église et l'Etat. La plupart des humains, Isaac Clarke en particulier, comprennent que c'est une grave menace pour la galaxie. Mais certains pensent que les monolithes et les nécromorphes sont une chose positive. Les unitologues pensent que les monolithes aideront les humains à résoudre le mystère de la vie humaine. Ils voient la transformation des nécromorphes comme une renaissance plutôt que comme une force extraterrestre hostile. Pour aller encore plus loin, ils pensent que les nécromorphes sont des héros d'une certaine façon, destinés à mener la prochaine étape de l'évolution pour chaque humain et créature de la galaxie. Il est plus que probable que ce raisonnement ne soit qu'un produit de la démence causée par les signaux des monolithes. A moins que vous ne considérez une mort horriblement violente comme une ascension, il n'y a littéralement aucun avantage à être transformé en nécromorphe. Tout au long de la série, on trouve diverses langues extraterrestres éparpillées sur les murs, les tablettes, les papiers, etc. On pourrait penser que ces langues étrangères sont ajoutées par les développeurs pour habiller les décors et étoffer le monde. Bien que ce soit en partie vrai, les langues extraterrestres peuvent être déchiffrées, même si ça prend du temps. La majorité des écrits proviennent de l'église d'une mythologie, et en raison de son origine extraterrestre, il n'est pas surprenant que les écrits soient inconnus de nombreux humains. Mais si vous prenez le temps d'étudier certains textes, vous pouvez découvrir les messages cachés derrière leur agenda. La vie d'Isaac Son premier plongeon en territoire nécromorphe n'a peut-être été défini que par quelques grognements écrits, mais Isaac en durait plus qu'à ses d'enfer pour écrire une autobiographie à succès du New York Types. Isaac Clarke est né le 5 juin 2461. Des parents Paul Clarke, un architecte de vaisseau, et Octavia Clarke, une unitologue dévouée dans le secteur de la côte nord-est de l'Amérique. Très jeune, le père d'Isaac est parti en mission prolongée, avant qu'Isaac et lui aient pu établir une relation paternelle typique. Il s'efforçait de suivre les traces de son père dans l'espoir de se retrouver un jour. Grandir avec sa mère est difficile, compte tenu de son comportement financier frivole et de sa compulsion obsessionnelle pour la voie unitologique. Bien qu'Isaac ait essentiellement grandi sans père et avec une mère folle, il s'est fait un nom grâce à sa propre éducation. Après avoir travaillé dur à l'école, Isaac est sélectionné pour intégrer une grande école d'ingénieurs. Même si cette nouvelle est extrêmement excitante, elle n'est pas particulièrement surprenante du fait qu'il travaillait dur. Malheureusement, Isaac ne pourra pas payer les frais de scolarité de l'institution à cause de la négligence de sa mère. Donc elle n'a pas envoyé son fils dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs pour qu'il poursuive la carrière de son père. Au lieu de ça, elle est acheté un titre bien doté au sein de l'église d'une mythologie, devenant d'autant plus consommée par ses idéologies drastiques. C'est à partir de ce moment clé qu'Isaac a développé une haine profonde pour la religion. Isaac a ensuite obtenu les plus hautes distinctions académiques dans une université moins connue. Il ensuite rejoint la division des marines marchandes de la Concordance Extraction Corporation. Et puisque vous connaissez les jeux, à partir de maintenant, c'est pas vraiment une fin de contes de fées. Isaac est un homme plein de ressources lorsqu'il s'agit de combattre la horde de nécromorphes. C'est pourquoi son manque d'entraînement au combat avant les événements de l'UCG Shimura est une surprise totale. Ces grotesques cadavres animés sont des choses informes qui s'agitent et hurlent, comme un tas de membres coupés, horriblement écrasés ensemble. Mais ils sont aussi incroyablement résistants. Heureusement et comme toujours, Isaac apprend vite, et il utilise les journaux de bord des survivants tombés au combat pour l'aider dans sa lutte contre les nécromorphes. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste des fusées pour déchiffrer le célèbre message « Coupez leurs membres ». Mais c'est tout de même impressionnant pour quelqu'un qui n'a aucune expérience du combat. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est le gars qui a écrit ça, qui s'est dit qu'il serait plus facile de l'écrire avec du sang, plutôt que d'errer dans les couloirs à la recherche d'un pot de peinture et d'un pinceau. Canoniquement parlant, Isaac subit beaucoup de dégâts pendant la campagne de Death Space 2. Dans Death Space 2, Isaac est blessé par un tailladeur au chapitre 1 lorsqu'il s'échappe de l'unité psychiatrique. Il est ensuite blessé par le déraillement d'un train au chapitre 2, par un tourmenteur au chapitre 5, par un tentacule qui traîne au chapitre 11, par une foreuse massive au début du chapitre 13, et par une aiguille dans l'œil de la machine de diagnostic au même chapitre. Enfin, il est aussi blessé par Tian Man après avoir empalé Isaac deux fois avec le lance Javelot. Honnêtement dans le jeu, une décapitation rapide par un nécromorphe semble être un sort plus favorable par rapport à ce qu'il a réellement enduré. On pourrait parler de malchance et de mauvais jugement. C'est comme s'il avait vraiment obtenu un billet pour le Titanic avec cette mission. Imaginez si Isaac ne s'était jamais porté volontaire. En 2508, Isaac a volontairement rejoint l'USG Kellion dans une unité d'intervention d'urgence pour enquêter sur les mystérieux signaux de détresse envoyés par l'USG Ishimura. Le vaisseau minier est vu pour la dernière fois au-dessus de la planète IG-7 lors d'une mission illégale. Isaac et son équipe sont envoyés pour localiser l'USG Ishimura et découvrir la raison de la panne de communication. Il se porte volontaire car elle sait aussi que sa petite amie Nicole se trouve sur l'Ishimura. La fin du premier Death Space est une fin effrayante pour un excellent jeu. Nous voyons le visage d'Isaac pour la première fois. Il s'envole dans les profondeurs de l'espace après avoir survécu à des horreurs inimaginables. Et oui, Nicole apparaît sous la forme d'un visage tordu et cauchemardesque avant de bondir sur notre héros et l'écran devient noir. Mais saviez-vous que l'équipe de Death Space avait caché la fin dans les titres des chapitres anglais ? Si vous prenez la première lettre à chaque fois, ça donne Nicole is dead. Pas mal hein ? Malheureusement, Death Space 2 n'a pas suivi de mouvement et s'est contenté d'un mélange aléatoire de lettres. Par contre, les développeurs ont repris la tradition dans Death Space 3. Mais comme personne n'a aimé jouer à cette bouse, les fans étaient moins motivés. Trop dégoûtés pour essayer de trouver des significations cachées dans son gameplay superficiel. Pour ceux que ça intéresse, ça donne Brother moons are a rake. Sans rentrer dans les détails, ça préfigure les événements du DLC Awaken. Les lunes sont une référence claire à l'horreur Lovecraftian, une entité divine monstrueuse, intelligente et dévorante, qui ne peut apparemment pas être arrêtée par le protagoniste seul. On parlera bien sûr de ces lunes funestes en fin de vidéo. Les monolithes Le monolithe est une entité centrale dans l'univers de Death Space, et peut-être le principal antagoniste de la série. Au cœur de tout ça, il y a le monolithe, déclare John Calhoun, concepteur principal de Death Space. Si les gens manquaient ça dans Death Space, nous voulons absolument qu'ils en soient conscients maintenant. Le monolithe est à l'origine de l'épidémie de nécromorphes, et ceux qui sont rentrés en contact avec lui ont des hallucinations et deviennent accablés par une détresse mentale extrême. Le but premier d'un monolithe est de créer davantage de nécromorphes, en répandant son influence comme un virus. C'est la base même des thèmes d'horreur cosmiques de Death Space. Donc après avoir atteint un nouveau monde, le monolithe se met en sommeil pendant un certain temps. Et il ne serait actif que quand la forme de vie dominante de la planète a atteint un certain niveau de développement technologique. Une fois sur place, le monolithe émet un signal électromagnétique qui influence les espèces à sa portée. Le monolithe utilise ce signal pour aider ces espèces à évoluer et à développer leur propre civilisation. Le monolithe agit sans oublier pour pousser l'espèce à la surpopulation, et finalement à l'épuisement de ses propres sources d'énergie. L'espèce cherche alors désespérément une nouvelle source d'énergie, et c'est là que le monolithe révèle son existence. L'espèce découvre alors que le monolithe est une source d'énergie apparemment infinie, qui provient d'une source indéfinissable. Le dispositif l'incite à le vénérer et à développer de nouvelles copies, toujours sous la promesse d'une énergie apparemment illimitée. Ça incite l'espèce à ajouter volontairement d'autres monolithes à travers sa civilisation, augmentant sans oublier l'emprise des monolithes sur elle. Une fois que les monolithes sentent qu'ils sont suffisamment nombreux dans la civilisation, ils commencent à émettre un nouveau signal. En réalité, les monolithes vont purement répandre l'infection nécromorphe, avec comme objectif de déclencher une convergence. Ce nouveau signal rend les gens fous jusqu'à ce qu'ils deviennent soit homicides, soit suicides. Les monolithes ont des capacités d'influence sur les fonctions neuronales des cerveaux humains, et ils déclenchent des champs donc psychosomatiques, sans analogies connues dans l'histoire de l'humanité. Ça a pour but de créer une vague de cadavres que les monolithes peuvent ensuite transformer en nécromorphes. Une fois qu'il y a suffisamment de nécromorphes et que l'espèce est éteinte, les monolithes les attirent tous dans ce qu'on appelle une lune nécromorphe. C'est un objet de chair, de la taille d'une planète, qui renforce encore le signal vers des monolithes plus éloignés. Dead Space Martyr La franchise offre aux fans une multitude d'informations, des fragments de notes numériques aux derniers mots criant d'un enregistrement vocal. Mais si nous allions encore plus loin que ce que le support visuel peut offrir ? Les joueurs qui souhaitent connaître les secrets les plus profonds de l'univers doivent pénétrer dans un domaine redoutable. Un domaine où même le plus endurci des vétérans de l'horreur est mis à l'épreuve. Je parle bien sûr de la lecture des livres. Vu la fin de Dead Space Extraction, une épidémie de nécromorphes sur la Terre semble inévitable. Mais ce que beaucoup de joueurs ne savent pas, c'est que les nécromorphes sont déjà là depuis un bon moment. Les origines des monolithes restent mystérieuses, mais il existe des preuves que les monolithes ont réussi leur cycle d'innombrables fois avant le début de Dead Space. En ce qui concerne les origines des monolithes sur Terre, le premier monolithe noir est arrivé il y a 65 millions d'années. Il est arrivé avec l'astéroïde qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Ce cratère se trouve au Mexique et existe réellement. Le monolithe fut envoyé dans l'astéroïde car sa lune originelle avait détecté la présence de mammifères, ces êtres biologiques très prometteurs de par leur intelligence et qui donc pouvaient au bout d'un certain temps pratiquer le processus de convergence. A partir de là, son signal a contribué à pousser les primates sur la voie de l'évolution qui a finalement conduit à l'émergence de l'humanité. Mais l'humanité n'a pas remarqué le monolithe avant l'année 2214, lorsqu'il a commencé à affecter les habitants de la péninsule du Yucatan. Il est découvert par le gouvernement terrestre près de 200 ans avant les événements de Dead Space. Et cet événement est détaillé dans le roman préquel Dead Space Martyr. Pendant les événements de Martyr, il est révélé que les créatures ressemblant à des nécromorphes sont rejetées dans les environs de Chisoulou depuis des décennies. A tel point qu'un enfant trouve de la chair de nécromorphes sur une plage. Et une sorcière locale sait même qu'il faut s'en débarrasser par le feu. De toute évidence, c'est un produit du monolithe noir immergé à proximité. Encore mieux, les habitants appellent ces créatures charnues les puces du diable. Ce qui suggère qu'elles ne sont pas rares. Mais bon, la connaissance n'est pas synonyme de sécurité. A la façon d'Espace, la sorcière serviable se suit plus tard dans un accès de folie. Tout comme les nombreuses victimes vues pendant les événements des jeux. Michael Atman, l'un des principaux scientifiques qui a contribué à la découverte de la roche noire, s'est montré très soucieux à l'égard des mystérieuses inscriptions aux extraterrestres. D'ailleurs, la signification du prénom Michael en hébreu est « Qui est comme Dieu ? ». Dans le journal de bord d'Espace intitulé « Article sur l'unithologie », il est dit que Michael Atman est un anthropologue. Et non un géophysicien, comme indiqué dans le livre « Dead Space Martyr » et « Dead Space 2 ». Cet objet en forme d'obélisque provoque des hallucinations. Et au cours du processus d'excavation, Atman se rend bien compte que même s'il pousse les autres à commettre des meurtres et des suites, heureusement pour lui, son pouvoir ne l'affecte pas. L'effet tua un grand nombre de recherches sur sa signification, avant que le gouvernement terrestre n'interdise les travaux sur ces objets extraterrestres. La découverte du monolithe noir a donc été rapidement dissimulée par le gouvernement terrestre pour cacher l'existence d'aliens à la population, et en second lieu pour la protéger de ses effets néfastes. Malheureusement pour l'humanité, Atman est convaincu que les inscriptions sur le monolithe noir sont un message révélant la véritable origine et le sens de la vie humaine. Un autre élément effrayant de l'histoire de martyr démontre que l'infection par les nécromorphes est beaucoup plus répandue que ne le suggèrent les jeux. Quand Atman récupère un sous-marin envoyé pour examiner le fameux monolithe noir, il voit quelque chose à quoi ni lui, ni le lecteur ne s'attendait. Des poissons infectés par le virus, se nourrissant de la faune environnante. La conclusion est que le virus nécromorphe ne se limite pas qu'aux humains. Ça montre que les monolithes utiliseront toutes sortes de biomasses à leur disposition, qu'ils soient hautement intelligents ou non. Et qu'ils sont capables de se répandre dans tout un écosystème, s'ils ne sont pas contrôlés. L'une des principales créatures de cauchemar de la série, ce sont les contaminateurs. Ce sont des habitués puisqu'ils sont là depuis le tout premier jeu. Ces créatures charnues aux allures de Raymanta sont l'avant-garde d'une infection nécromorphe. Mais les livres révèlent que le premier à apparaître canoniquement n'est pas apparu naturellement. Dans d'espèces martyres, le chercheur Grottegout cède à la psychose et s'injecte du matériel biologique nécromorphe directement dans ses veines. Son cadavre se transforme rapidement en le premier contaminateur de la série. Ça donne le coup d'envoi de l'effroyable épidémie sur le site de recherche de Chichulub. Les fans de Longue Date seront peut-être surpris d'apprendre qu'Izark l'a n'est pas la première personne à enfiler une combinaison rig. Ce n'est pas non plus la première personne à utiliser un cutter plasma contre les nécromborphes. Michael Hackman l'a devancé de plusieurs décennies. Pendant les événements finaux de d'espèces martyres, on voit Hackman utiliser spécifiquement le même équipement de départ qu'Izark. Forcément, il est beaucoup moins agile avec le célèbre cutter plasma et donc il a plus de mal à battre les hordes de viande. Mais franchement, c'est un petit clin d'œil sympa au mineur de l'espace qui a lancé la franchise. Finalement, les personnes corrompues par le monolithe commencent à vénérer Hackman pour sa résistance. Et Hackman dévoila au monde l'existence du monolithe, outré par les réactions du gouvernement terrestre. Il instaura un courant de pensée philosophique en lien avec le monolithe. Il avait en effet découvert que ses artefacts aliens avaient la capacité d'unir les organismes entre eux de façon pacifique. Manque de chance, il meurt peu de temps après, le 15 mars 2215. Il est présumé assassiné par le gouvernement terrestre qui craignait que son courant ne prenne trop d'ampleur. L'assassinat d'Haltman le 15 mars peut être une référence au personnage historique, Gaius Julius Caesar, qui a été assassiné à la même date. À propos du responsable de sa mort, en réalité, il est mort d'une autre façon. À la fin du roman, le monolithe provoque l'apparition initiale des nécromorphes. Après avoir fait exposer le centre de recherche de Chicxulub à la fin de Des Spaces Martyrs, il est kidnappé par des gens. Quand Hackman se réveille, il est enfermé seul dans une pièce sécurisée. Il réalise que c'est Craig Markov qui est derrière tout ça. C'est une façade nommée par le gouvernement pour la Dregor Cop Chicxulub. C'est une branche semi-secrète d'une société minière déjà louche et controversée. Elle a été créée à la hâte après la constatation d'une activité anormale dans la région du cratère. Craig Markov lui révèle sa croyance religieuse sur sa nature créatrice de vie et sa conclusion est que le monolithe est divin. Encore mieux, il a l'intention de reproduire le monolithe et de le partager avec le public. Ensuite, tout s'enchaîne, un nécromorphe est mis à l'intérieur avec Altman. Et tout ce qu'Altman reçoit pour se défendre est une cuillère à café. Oui, tout se passe aussi bien qu'on pourrait le croire. Et lorsqu'il meurt, ses ravisseurs portent un toast avec du champagne. Franchement, c'est une mort désespérée, qui fait que vous ne vous plaindrez plus jamais d'avoir juste un cutter plasma. Plus tard, Markov fait répandre la dévention d'Altman au monolithe par le biais de textes religieux et de traditions. En fait, Markov a finalement donné naissance à l'église d'une mythologie. Après sa mort, Altman devient malgré lui un martyr, une icône, un prophète, et de nombreuses personnes proclamèrent son courant de pensée, haut et fort. Ironiquement, les générations futures le saluent même, comme le fondateur de l'église. Des années plus tard, l'unithologie devient l'une des religions dominantes de la galaxie. L'église a ironiquement fini par déstabiliser le gouvernement terrestre, dont Markov s'était efforcé d'assurer un avenir. Un incident à peine mentionné dans l'univers de Despes est celui d'Aspéra, un site de thèse de monolithe hors du monde qui n'apparaît que dans une note de bas de page dans Despes 3. Mais les rats de bibliothèques connaissent bien la colonie pénitentiaire et le destin macabre de tous ses détenus. C'est ce roman qui fait suite à Martyr et raconte comment le premier monolithe créé par les humains a provoqué une épidémie de nécromborphes. A partir de là, les colonies souveraines en pleine guerre contre le gouvernement terrestre s'efforcent de développer secrètement ce que l'on appelle des monolithes rouges. Ce sont des imitations du monolithe noir construites à partir de l'étude de Michael Hattman. C'est en quelque sorte de la rétro-ingénierie du monolithe noir. Alors que l'humanité commençait à s'étendre à d'innombrables colonies à travers les étoiles, trois monolithes rouges sont construites pour leur alimentation en énergie apparemment infinie. Les colonies souveraines envoient ces trois monolithes rouges sur les planètes Aspera, Créma et Aegis 7. Tous les premiers monolithes rouges sont finalement activés, ce qui entraîne de nombreuses catastrophes dans la galaxie. En dehors de l'énergie infinie, les colonies souveraines avaient plusieurs autres objectifs. Elles voulaient mieux comprendre leurs effets, leurs origines et surtout de remporter la guerre qu'elles menaient contre le gouvernement terrestre. Un monolithe fait environ 8 mètres de haut pour 3 mètres de large d'après les estimations d'Undon Falls. Son poids est inconnu et il est couvert de symboles rouges unitologues dont certains sont plus gros et plus apparents que d'autres. On les appelle les monolithes rouges car la différence majeure entre l'original et la copie est juste la couleur. Au milieu du livre, Ysvan Sato, l'un des deux frères au cœur du récit, arrive dans une colonie pénitentiaire sur Aspera. De nombreux prisonniers ressentent les effets du monolithe, mais celui-ci attire particulièrement l'attention d'Ysvan. Les scientifiques de la prison découvrent que les ondes cérébrales d'Ysvan renforcent la puissance du signal du monolithe. Ça le transforme en un catalyseur humain capable de provoquer une convergence. L'aboutissement de la prise de contrôle par les nécromorphes d'une planète et de ses espèces indigènes. Le pouvoir d'Ysvan permet aux trois monolithes rouges de communiquer entre eux, ce qui provoque des épidémies de nécromorphes dans chacune des installations. Ça marque la fin de l'expérience initiale des colonies souveraines sur les monolithes rouges. Malheureusement, la première d'une longue série à venir. On retrouve une situation familière dans l'univers des jeux. Les chasseurs d'Aspera ont fait des expériences avec des nécromorphes et tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur sont devenus des monstres ou des déchets. L'histoire d'Aspera est faite de conditions inhumaines, de survivants en difficulté et des retrouvailles tragiques de deux frères séparés. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui explique la raison qu'il ne faut pas toucher aux artefacts extraterrestres. Les expériences sur les monolithes rouges sont désormais considérées comme trop dangereuses pour être poursuivies. Par exemple, le gouvernement terrestre a enterré le monolithe rouge qui était situé sur Age 17 avant de désigner l'ensemble de l'amas d'Aegis comme zone interdite aux voyages spatiaux. On ignore si le gouvernement a compris toutes les capacités des monolithes rouges, mais ce qu'il a découvert sur Age 17 a suffisamment effrayé les personnes les plus puissantes de l'univers pour mettre en quarantaine un système solaire entier. Le gouvernement terrestre est apparemment conscient de la nature d'un monolithe rouge et des tentatives désastreuses de contrôle par les colonies souveraines. Mais il a continué à fabriquer des copies au nom de la création de ressources énergétiques ou de la réalisation d'expériences. En fait, les joueurs de la série d'espèces ne devraient pas être étrangers à la corruption du gouvernement terrestre et à la conspiration unitologue qui en est le cœur. Lisez les livres et vous verrez à quel point cette conspiration est puissante et influente. Redécouverte du monolithe d'Aegis 7. Selon le journal le monolithe rouge de d'espèces, quand le monolithe est testé sur Aegis 7, il a créé une forme de vie microbienne alien composée d'ADN recombiné. Nous avons fait une découverte étrange mais fascinante. En suivant les instructions génétiques du monolithe noir, nous sommes parvenus à créer une forme de vie microbienne. Au premier abord, elle semblait totalement inerte même en milieu fertile. Sans la négligence du Dr Clifton, nous aurions conclu à une impasse. Heureusement pour nous, il s'est pas parfaitement décontaminé avant de travailler sur l'échantillon et l'a souillé avec des cellules de peau morte. Et notre microbe est sorti de sa torpeur. Il s'est reproduit et a évolué à une vitesse étonnante. Les événements de la saga d'espèces reprennent près de 200 ans plus tard avec la redécouverte du monolithe Aegis 7. En 2246, la Kokandos Extraction Corporation, alias la SEC, se forme et lance son vaisseau amiral, l'UCG Shimura. Jusqu'à présent, l'UCG Shimura avait rempli admirablement sa fonction pendant 62 ans et détenait le record du plus grand nombre d'opérations de minage planétaire, avec 34 opérations à ce jour. Comme plus grande société d'extraction de la galaxie, la SEC dispose d'un pouvoir immense. En 2505, des agents de la SEC pénètrent dans l'ama d'Aegis sans autorisation légale à la recherche de planètes à exploiter. Dans le cadre de ce processus, il détaille des mineraux précieux sur Aegis 7. Après qu'Ishimura ait miné Aegis 7 en 2508, il n'a pas fait que ramener des blocs de terre. Rien ne reste enterré pour toujours. La Kokandos Extraction Company a fini par découvrir le secret du gouvernement terrestre. La SEC est une grande entreprise qui ne pense qu'à faire de l'argent. Les journaux de bord à la fin de Day Space révèlent la véritable quête du dollar tout-puissant de la SEC. Elle a ignoré les restrictions légales autour du secteur Aegis. Pour eux, le monolithe n'est qu'un rocher. Il est sur leur chemin, explique le producteur Kaloun. C'est un peu comme découvrir un ancien cimetière au milieu de votre champ de pétrole. Mais bon, comme le révèle Day Space, l'équipage a toujours été condamné. Le capitaine de l'Ishimura, Benjamin Mathius, est en fait un agent de l'église d'une théologie. Il a été envoyé pour récupérer le monolithe. Le capitaine Mathius donne l'ordre d'interdiction de vol pour les colons, à l'exception du monolithe. L'équipage de l'Ishimura commence les opérations de minage de la planète pour la couverture mise en place et cacher leur véritable agenda. En même temps que le minage planétaire, l'Ishimura perd brièvement tout contact avec la colonie d'Aegis. Une fois le contact rétabli, l'équipage découvre que toute la colonie a été massacrée. Le capitaine refuse d'aider les quelques colons restant potentiellement affectés à s'échapper. Mais plusieurs survivantes tentent de rejoindre l'Ishimura en utilisant les navettes restantes de la colonie. Après avoir traversé le champ de débris créé par le minage de la planète, les navettes sont la cible des canons de l'Ishimura. Bah oui, ils avaient violé son ordre d'interdiction de vol. Finalement, deux navettes réussissent à atteindre l'Ishimura. La première, pilotée par Colline Barreau contre maître des fouilles, s'est écrasée dans le hangar, alors qu'une seconde s'écrase sur la coque, près du pont d'équipage. A l'insu de Colline Barreau, un contaminateur était monté à bord de sa navette et avait infecté le cadavre de sa femme. Manque de chance, Barreau est aussi mort quand sa navette s'est écrasée. Sa femme, le contaminateur et probablement un Colline Barreau nouvellement infecté se sont échappés par le système de ventilation de l'Ishimura. Avant que la sécurité n'arrive, le contaminateur s'est rendu à la morgue et il transforme au moins 20 cadavres en nécromorphes qui se répandent dans le vaisseau. Pendant ce temps, l'équipage se détériore rapidement. Leurs conditions mentales et physiques sont toutes défaillantes. Certains réalisent que le minage de la planète n'était qu'un prétexte pour récupérer le monolithe. Entre les luttes intestines provoquées par la découverte de cette conspiration et l'influence du monolithe, l'équipage commence à s'entretuer. Parallèlement, l'équipage est aussi attaqué par les nécromorphes alors qu'il effectue ses tâches quotidiennes. Seuls quelques incidents sont signalés, mais la nouvelle du danger se répand rapidement sur l'Ishimura. Certains hommes et femmes sont forcés de continuer à travailler malgré le danger évident pour stabiliser le vaisseau. Mais ses membres d'équipage ne sont pas restés longtemps et le vaisseau a commencé à mal fonctionner parce que personne ne le surveillait. Il est finalement devenu évident que tout l'équipage était en danger quand l'ordre autour du vaisseau a disparu. Les ponts que les créatures n'ont pas atteints sont barricadés et bloqués pour retenir les créatures lorsqu'elles attaquent. Malheureusement, la plupart des ponts sont préaudés pourvus. Ça a permis aux nécromorphes de les tuer facilement, toujours grâce au système d'aération. La passerelle, sans oublier le pont médical et le pont de minage, sont ceux qui ont résisté le plus longtemps. Mais le pont médical est complètement submergé par les survivants gravement blessés, au point que le personnel médical a barricadé les blessés à l'extérieur. Malheureusement, le personnel blessé est tué par les nécromorphes et les créatures finissent par franchir les barricades et massacrent le personnel médical restant. Nicole Brennan, personnelle du service médical et petit ami d'Isaac déclare Dans les derniers moments de sa vie, Nicole a tenté de sauver autant de survivants que possible avant de se suivre. La passerelle est aussi envahie. Les membres de l'équipage de la passerelle, les agents de sécurité et les officiers font une dernière résistance avec leurs armes. Le pont de minage où les survivants errants se sont rassemblés a tenu un peu plus longtemps, mais il a fini aussi par tomber aux mains des nécromorphes. Même la bête communication a été sabotée, probablement par le capitaine Mathius. Le docteur Kane cherche à maîtriser la situation et confronte le capitaine. Quand le capitaine révèle qu'il souhaite ramener le monolithe sur Terre, Kane le déclare inapt au service en vertu de la loi maritime 5469. Le docteur tente alors de faire arrêter le capitaine. Bien que les détails de la rencontre soient contestés, ils ont finalement abouti au même résultat. Kane, intentionnellement ou par accident, a percé la cavité oculaire du capitaine avec une aiguille et entraîne sa mort. Pour agréver encore les choses, une force inconnue avait largué les navettes de sauvetage après la mort du capitaine. Alors Kane est totalement convaincu que pour empêcher l'infection de se propager, il doit détruire le vaisseau et le monolithe avec lui. En dernier recours, Kane désactive les moteurs du vaisseau qui entame une lente descente vers la planète, dans l'espoir vain qu'il se consomme dans l'atmosphère et tue tout ce qu'il s'y trouve. Il faut empêcher le reste de l'humanité d'entrer en contact avec le monolithe. L'officier de sécurité en chef, Alyssa Vincent, l'a intercepté et a tenté de stabiliser les moteurs dans l'espoir de sauver les derniers survivants. Dans les derniers instants, Alyssa Vincent échoue et se sacrifie pour lancer un signal de détresse. Malheureusement, elle ignore en fait que le monolithe l'avait manipulé pour qu'elle attire plus de monde sur AJ7. Bientôt, tous ces cadavres se réaniment et le fléau des nécromorphes entraîne la mort de presque tout le monde sur le vaisseau. La quasi-totalité des 1300 membres d'équipage du vaisseau sont tués ou transformés en créatures monstrueuses. La balise de détresse est plus tard captée par un autre vaisseau de l'UCG. Vous connaissez la suite. Le jeu original des espèces relate la tentative du protagoniste Isaac Clark de répondre à l'appel de détresse de l'Ishimura. Qu'on y pense, le message est clair. Le vaisseau Shimura est un bris surface. On peut dire que l'abus de la nature et son exploitation pour les ressources n'auront que des effets négatifs sur notre humble espèce. Et le tout se terminera par notre mort. La SAC a désobéi aux lois du gouvernement terrestre et est responsable de la mort de milliers de personnes lorsqu'elle a récupéré le monolithe rouge. Ironiquement, la société reste considérée comme le sauveur de l'humanité pour ses opérations de minage. A l'époque des événements de des espèces, l'église de l'unithologie est une force puissante. Ben Wanat, directeur de la création explique Ils ont leurs mains dans à peu près tout. Ils ont beaucoup d'argent et d'influence. Tout ça en dépit que personne n'a jamais vu le monolithe noir. Le monolithe noir était devenu une sorte de légende urbaine. Aussi, la nouvelle du monolithe rouge est une découverte de niveau messianique pour les unitologues. Elle a permis enfin de valider leurs croyances et de prouver au monde qu'ils n'étaient pas complètement fous. La destruction des monolithes Le monolithe rouge n'est pas la seule découverte importante faite sur AJ7. Selon la doctrine de l'église, il y a des gens qui sont immunisés contre les effets du monolithe. Dans Extraction, on nous a présenté une telle personne, Lexine Murdoch, un géomètre de 20 ans qui était non seulement immunisé contre les effets du monolithe, mais qui semblait aussi en atténuer les effets sur son entourage. Pour revenir au premier jour, en 2508, on y voit Isaac Clack se laisser influencer par le monolithe avant de le détruire. Les monolithes et les lunes nécromorphes sont conscients de leur faiblesse, ce qui leur permet de se défendre contre ceux qui tentent de les détruire par des hallucinations de plus en plus puissantes. Ça rend les monolithes extrêmement difficiles à détruire, bien que ça ait déjà été fait avec succès. Ce qui conduit aux événements des 2e et 3e jeux Dead Space, dans lesquels Isaac se bat pour la survie de l'humanité. Le monolithe est donc potentiellement encore plus dangereux que les nécromorphes qu'il engendre. Tout au long de Day Space, le protagoniste Cesar Clark a de multiples hallucinations dans lesquelles il interagit avec son ex-petit ami Nicole. Dans la bande dessinée préquelle, la présence du monolithe pousse tout un groupe d'unitologues à la démence. Il se suit sur la place publique de la colonie de préparation minière, Day G7. Dans le niveau d'ouverture de Day Space Extraction, l'un des membres de l'équipe d'excavation du monolithe, Sam Coldwell, se lance dans une série de meurtres. Le tout après avoir confondu ses collègues mineurs avec des nécromorphes. Encore mieux, certains prétendent que le monolithe a une conscience propre. A la suite d'un contact avec le monolithe, Terence Kine, le médecin résident de l'Ishimura, a eu des conversations hallucinatoires avec sa femme décédée. Ces conversations l'ont convaincu que le monolithe devait rester sur HG7. Au même moment, les hallucinations de Clark concernant son ex-petit ami le poussent à ramener le monolithe à la surface de HG7. En fait, le monolithe tire les ficelles pour servir un objectif plus vaste. Heureusement pour l'humanité, la série a montré qu'il existe des moyens de détruire les monolithes. La première et la plus curieuse consiste simplement à combattre l'influence du monolithe dans son esprit. Cette tactique est utilisée par Isaac Clark et John Carver dans The Space 3. Ils ont pu se protéger des signaux du monolithe après l'avoir vaincu mentalement. Mais de nombreux humains ont aussi essayé de détruire les monolithes par des moyens plus conventionnels, en les faisant exploser par exemple. Ces tentatives sont visibles à la fois dans le mode multijoueur de The Space 2 et dans The Space Aftermath. Bien que dans ce dernier, ils ne détruisent pas entièrement le monolithe. Au lieu de ça, ils laissent le monolithe intact sous la forme de plusieurs petits fragments. Même le monolithe détruit à la fin de la version originale de The Space reste techniquement intact, bien qu'il ait explosé en petits morceaux. La chaleur extrême est donc la seule méthode permettant de détruire complètement un monolithe. Cette question est à nouveau abordée dans The Space Aftermath. Il est révélé que les monolithes et leurs fragments ne peuvent être complètement détruits que par des méthodes comme les envoyer dans une étoile, ou de les faire fondre dans le réacteur d'un vaisseau. Pour faire simple, la chaleur extrême déclenche une poussée d'énergie qui détruit complètement la composition physique du monolithe. Les événements des livres montrent que non seulement les monolithes sont individuels, mais qu'ils semblent avoir des objectifs différents. Dans les jeux, la plupart des monolithes souhaitent provoquer une infestation généralisée de l'humanité par l'agent pathogène nécromorphe. Mais dans The Space Martyr, le monolithe noir tente de stopper une éventuelle épidémie. Tout au long du roman, les scientifiques sont tourmentés par des visions d'êtres chers, tout comme dans les jeux. Mais au lieu d'être des tentations, beaucoup de ces visions sont des avertissements actifs pour éviter de poursuivre les recherches et de se contaminer. Quand l'épidémie commence, le monolithe noir envoie un message invitant les infectés à pénétrer dans l'espace mort autour du monolithe. Un message de The Space nous explique l'espace mort. Les scientifiques qui travaillent sur notre nouvelle forme de vie ont alors contesté l'inefficacité totale de leurs expériences. Nous avons compris que le champ magnétique généré par le monolithe crée un espace mort autour de lui, entraînant l'inertie des bactéries étudiées. La raison de cette potentielle différence d'objectifs n'est jamais réellement expliquée. Certains fans pensent que les monolithes sont suffisamment intelligents pour avoir des personnalités et des objectifs uniques. Les tortures psychologiques Le gouvernement terrestre a estimé qu'Isaac était le candidat idéal pour le projet Telomère, en grande partie à cause de sa résistance générale à l'empreinte du monolithe. La plupart de ceux qui sont entrés en contact avec le monolithe sont devenus soit fous, soit meurtriers, soit suicides, ou les trois. Après ça veut pas dire que la rencontre d'Isaac avec le monolithe les laissait complètement indemnes. Ces hallucinations incarnées par sa petite amie Nicole, aujourd'hui décédée, continuent de l'affliger tout au long de la série. Avant les événements de Death Space 2, la navette d'Isaac est récupérée et ramenée sur Titan Station. Le gouvernement terrestre a jugé qu'Isaac était un bon candidat pour des expériences psychologiques. Il est isolé et testé dans le cadre du projet Telomère pendant trois années exténuantes, confiné dans l'unité psychiatrique du Titan Memorial Medical Center. Isaac, comme Nolan Struss et d'autres, a ensuite été diagnostiqué comme souffrant de démence et d'un cas extrême de PTSD. Donc c'est sa capacité à surmonter les effets secondaires les plus courants et mortels de l'affection par le monolithe qui ont fait de lui le candidat idéal pour le projet. Le gouvernement terrestre a utilisé des suppresseurs de mémoire pour empêcher les effets de l'empreinte du monolithe sur le patient. Malheureusement, les mêmes hallucinations ont continué à envahir sa psyché. Quand le gouvernement terrestre a suivi la réaction catatonique d'Isaac, il a aussi découvert le secret pour exploiter toute la puissance du monolithe. C'est avec l'esprit d'Isaac que le gouvernement a découvert la clé pour détruire et recréer un monolithe. La pomme que Dieu n'a jamais voulu qu'avec cueille. L'endroit Tau-Volantis a peut-être été le point fort de D'Espèce 3, mais la plupart d'entre nous se sont interrogés sur la relation malheureuse d'Isaac et Ellie. Après s'être échappés de la station Titan, Isaac et Ellie ont construit une relation romantique. Ils se sont installés dans les appartements des S-Rise de la colonie lunaire de Luna New Horizons. Mais les choses se gâtent rapidement pour le couple, en grande partie à cause des épisodes psychologiques constants d'Isaac. C'est compréhensible après avoir survécu deux fois à une infestation extraterrestre. Sans parler que votre ex-petite amie s'est suivi avant que vous ne puissiez la sauver. Franchement, ça hante votre existence et le véritable amour ne connaît pas de limite. Les Nécromorphes Les médias populaires sont pas étrangers au concept de mort réanimé, que ce soit par le biais d'agents pathogènes ou de la magie. L'idée de cadavre qui se relève et attaque les vivants est un concept bien établi dans de nombreuses formes de médias d'horreur. L'originalité d'espèce réside dans ce que les Nécromorphes peuvent suivre ce même concept de base, tout en étant totalement différent d'un zombie standard. Les Nécromorphes peuvent partager quelques similitudes avec le concept de zombies. Mais pour l'essentiel, ce sont des créatures totalement uniques, avec leurs propres origines, comportements, moyens de prolifération et surtout, vulnérabilité. Pour le bien de la science, passons en revue les caractéristiques de ces bêtes bizarres. Non, c'est pas un détail caché que les membres du Nécromorphe doivent être coupés pour qu'ils puissent mourir. C'est que ces aberrations monstrueuses sont souvent composées de plusieurs personnes mortes. Les Nécromorphes ne sont pas des créatures naturelles, enfin dans le sens où nous l'entendons. Tous les Nécromorphes sont constitués de matières biologiques mortes, que l'on trouve à peu près partout avec des êtres vivants. Mais où se situe la transition entre un cadavre et un Nécromorphe ? La réponse se trouve dans les mystérieux monolithes. Lorsqu'un monolithe se pose sur la surface d'une planète, il commence à émettre un signal électromagnétique très particulier. Si faible et si spécifique que vous ne pouvez même pas savoir qu'il est là, à moins de le chercher délibérément. Toute biomatière décédée se trouvant dans le rayon d'émission de ce signal commence automatiquement à se transformer en Nécromorphe. C'est une sorte de message radio invisible qui ordonne aux cellules mortes de se réorganiser en quelque chose de nouveau. Et si le signal est interrompu, ces Nécromorphes s'effondrent instantanément en atta de boue, leurs cellules n'étant plus animées à distance. En termes simples, les Nécromorphes sont des cadavres réanimés, qui ont muté et qui se sont déformés. Les créatures sont de toutes formes et de toutes tailles et leurs formes finales sont contextuelles. Des monstres différents résultent du stade de développement auquel se trouvait le défunt et des circonstances de sa mort. Lorsqu'un cadavre est animé par le signal, ces cellules mortes se réaniment rapidement et se mettent au travail pour s'optimiser et devenir la parfaite machine à tuer. Les os sont brisés et régénérés pour créer des membres longs et pointus. Des dents et des griffes poussent un peu partout et tous les membres existants sont considérablement renforcés pour permettre de bondir, de s'élancer et de poursuivre. Une fois la transformation terminée, le Nécromorphe devient immédiatement hostile à toute créature vivante dans son voisinage. Il fait tout ce qui a son pouvoir pour assurer sa mort rapide et violente. Et s'il n'y a pas d'êtres vivants à proximité, le Nécromorphe commencera à aérer sans but et à regarder dans le vide. Comme les Nécromorphes sont animés à distance par le signal du monolithe, leur cerveau est essentiellement vestitial. C'est pourquoi tirer son Nécromorphe dans la tête comme le veut la logique traditionnelle des zombies ne le tuera pas. C'est comme tirer sur les cheveux de quelqu'un. Mais rassurez-vous, les Nécromorphes ont une faiblesse critique. Pour faciliter leur transformation et leur corps puissant, leurs cellules musculaires se réarrangent naturellement en faisceaux serrés situés au niveau des articulations. C'est là où il y a des muscles épais, c'est là aussi qu'il y a les vaisseaux sanguins, transportant le sang affecté dans tout le corps du Nécromorphe. Alors, en démembrant un Nécromorphe, ces faisceaux de muscles éjectent instantanément de grandes quantités de sang. Car oui, même s'ils sont réanimés, les Nécromorphes ont besoin de sang pour bouger leur corps. S'ils se vident de leur sang, leur corps cesse complètement de fonctionner, ce qui les rend inertes. Si on veut être littéral, les Nécromorphes individuels ne veulent rien. Ils ont à peine un cerveau sans parler des fonctions cérébrales supérieures. Tous les Nécromorphes sont unifiés par un seul but. La mort. Après tout, tuer des êtres vivants crée des êtres morts, et créer des êtres morts à proximité d'un signal de monolithe crée plus de Nécromorphes. Pour revenir au point de départ, les Nécromorphes sont donc des cadavres et animaux au sens le plus littéral du terme. Le zombie traditionnel est généralement un humain dont les processus corporels sont détournés par une sorte de virus. Contrairement à eux, le Nécromorphe est plutôt une marionnette biologique. Les monolithes les obligent à se mouvoir à leur rythme et à se reproduire autant que possible. Tout ça dans le but ultime d'éradiquer toute vie dans l'univers. Les Lunes sont une série de formes nécrotiques de la taille d'une lune et qui se sont répandues dans l'univers. Un seul objectif en tête, consommer toute vie organique. Cette croisade sanguinaire contre la vie biologique dure depuis d'innombrables siècles, laissant des systèmes stellaires entiers complètement dépourvus de la vie microbienne la plus élémentaire. Même maintenant nous les voyons, brillants de mille feux, nous attirons tout près. Bientôt nous serons là, bientôt nous nous unirons. Tous les mondes seront consumés et ne feront plus qu'un, nous serons tous réunis. Les Lunes se reproduisent en produisant des monolithes noirs qui voyagent ensuite dans l'espace à des vitesses inférieures à la lumière avant de frapper à un monde haute approprié. On peut imaginer que les Lunes ciblent spécifiquement les mondes qui semblent prometteurs pour la vie intelligente. On peut aussi se poser la question si les monolithes sont responsables de l'encouragement de l'évolution des espèces intelligentes par une version altérée de leur signal de démence. Bon, une fois que l'infestation des nécromorphes a emporté la majorité de la population d'une planète, les monolithes déclenchent un événement de convergence. Cet événement, c'est la naissance d'une Lune nécromorphe. Une fois que l'événement de convergence commence, tous les nécromorphes et tout autre tissu mort dans la zone d'influence des monolithes sont projetés dans la stratosphère. Il commence alors à former le noyau biologique d'une nouvelle Lune. La Lune absorbe ensuite des fragments de son monde haute pour former une coquille protectrice de roche autour de son centre vulnérable. Chose plutôt glauque, la créature ne savait complètement que quand la dernière espèce utilisée pour la créer est absorbée, avec toute la biosphère de la planète. On peut aussi se poser la question de ce qu'il advient de la Lune une fois qu'elle a absorbé toute vie sur son monde natal. Mais la logique est que la Lune nouvellement née se rendra à la source de vie organique la plus proche pour continuer à se nourrir. Earl Serrano, xéno-archéologue, a émis l'hypothèse que toute vie entre l'origine des Lunes et le système d'origine de l'humanité est éteinte par les Lunes. Elles ont mélangé le matériel génétique d'innombrables espèces à travers l'univers dans leur biomasse uniforme. En gros, ça a proposé une réponse peu commune au paradoxe de Fermi. L'humanité n'a jamais eu l'occasion de contacter des extraterrestres, parce qu'un hyper prédateur massif est mortellement invasif à absorber la plupart, sinon la totalité, de la vie organique au sein de notre galaxie. En conséquence, ça laisse une grande partie de celles-ci dans un état d'espace mort. L'artbook de Day Space confirme cette influence, en affirmant que les Lunes sont conçues comme si elles sortaient tout droit du mythos de Cthulhu. Les Lunes sont des nécromorphes colossaux, et ils sont bien plus grands que toutes autres formes rencontrées avant. La surface agit comme une enveloppe protectrice, en dissimilant une masse de tentacules qui se tordent et qui peuvent atteindre des milliers de kilomètres de long. Au milieu des tentacules, on trouve une gueule circulaire, qui semble être sa tête principale. Donc sa tête est capable d'ingérer des quantités massives de matière. Les Lunes ressemblent aussi à la forme de la Grande Bonté dans un lot de sortie en 2004. Selon les notes de recherche du Dr Serrano, les Lunes sont attirées par les espèces qui se sont développées et répandues dans toute la galaxie, avant bien sûr d'être tragiquement surpeuplées et privées de ressources. Les Lunes sont des organismes sensibles et elles sont capables de communiquer via une forme de signal télépathique. Elles sont aussi capables de provoquer des hallucinations. Par exemple, on apprend des choses lorsqu'elles ont parlé à Isaac et Carver par l'intermédiaire de leur prophète, un chef de culte. D'ailleurs, elles font même preuve d'une sorte de mentalité d'esprit de ruche, en se référant à elles-mêmes au pluriel. Les Lunes semblent aussi se considérer comme invincibles, omnipotentes et divines, en se désignant collectivement comme un dieu. Elles semblent aussi parler de façon polie et calme, ce qui contraste fortement avec leur nature générale. Bah oui, elles semblent pas attristées ou en colère par la destruction de leur propre espèce ou par la défaite de leur prophète. On trouve même des allusions à l'existence du réseau lunaire qui figure en bonne partie dans D'Espèce 2, principalement dans l'architecture et les œuvres d'art de l'église du Nitologie sur la station Titan. Dans les jeux, on trouve aussi des pâtures murales montrant un monolithe devant une lune ou une planète entourée de tentacules. Pour finir, dans D'Espèce 3, une lune est formée de plusieurs milliards de nécromorphes, issus des extraterrestres qui vivaient autrefois sur Tovolantis. Il y a 2 millions d'années, Tovolantis était le foyer d'une race non identifiée d'extraterrestres. C'était une planète d'eau et ses habitants semblaient être de nature semi-aquatique. Tout comme les habitants de la Terre, les extraterrestres ont découvert un monolithe noir, et ont commencé peu à peu à créer des copies de l'appareil pour récolter son énergie. Vous connaissez la suite. La puissance combinée des monolithes et des habitants qui étaient tombés sous son emprise a déclenché un événement de convergence. Mais les rarziates qui ont pu résister à l'appel du monolithe noir ont créé un codex qui fonctionnerait en conjonction avec une machine de terraformation. Leurs efforts ne sont qu'à moitié couronnés de succès. L'arrêt de l'événement de convergence a profondément gelé la planète, paralysant le cycle de vie finale de la forme de vie nécromorphe. Ça reste une lune sensible, mais incomplète et semi-dormante. ... C'est parti. Conclusion En 2008, Dead Space est sorti de nulle part. A l'époque, la plupart des jeux, en particulier ceux publiés par des mastodontes comme EA, faisaient l'objet d'un battage médiatique incessant, sous la forme d'avant-première, de couverture, de bande-annonce, etc. Mais Dead Space n'a pratiquement pas été annoncé. Un journaliste se souvient du jour où une version préliminaire est déposée sur son bureau. A l'époque, il écrivait pour le magazine PlayStation. Qu'est-ce que Dead Space ? Mais quelques instants après avoir glissé le disque dans sa PS3 de débugage, il a su que c'était un jeu qui méritait qu'on s'y intéresse. Dead Space était l'un des rares jeux des développeurs qui ne soient pas basés sur une propriété intellectuelle existante. Alors que Clark s'efforce de rétablir l'alimentation du vaisseau et de lancer un appel de détresse, il se déplace dans différentes parties du vaisseau. De l'ingénierie au quartier de l'équipage et en passant par les services médicaux. Vous apprenez à connaître la vie à bord du vaisseau avant que tout ne parte en vrille. Le cutter plasma est l'une des armes les plus satisfaisantes de l'histoire, vous permettant de découper avec précision des morceaux d'ennemis. Ça laisse dans votre sillage une traînée de bras et de jambes frémissants. Franchement, devoir aligner soigneusement un tir pour leur arracher la tête ou les jambes est merveilleusement angoissant. Bah oui, pendant ce temps, vous vous faites bousculer par d'autres nécromorphes, partiellement éclairés par des lumières vacillantes. Sans parler d'une partition dramatique inspirée de Shining qui ne fait qu'ajouter à la tension. Dead Space n'est pas le jeu le plus effrayant, mais il est terriblement efficace pour maintenir votre rythme cardiaque à un niveau assez élevé. L'esthétique industrielle inspirée d'Alien est incroyablement bien réalisée, avec des éclairages atmosphériques, des écrans holographiques défectueux et des trous béants dans la coque qui changent la gravité de certaines zones. C'est le genre de science-fiction lo-fi qui fonctionne vraiment bien dans le domaine de l'horreur. Ça vous donne l'impression qu'il n'y a pas de technologie brillante et avancée qui va vous sauver, juste un vieil équipement de maintenance. On a constamment l'impression que l'Ishimura était autrefois un lieu grouillant de vie, et le fait qu'il soit si sinistre et silencieux à votre arrivée le rend encore plus troublant. D'une manière générale, Dead Space sait toujours quand il faut ralentir, se retenir et vous laisser vous imprégner de l'atmosphère. Il y a beaucoup de petites histoires à découvrir sur la vie des gens normaux à bord du vaisseau. Tout ça humanise l'équipage et ajoute une couche supplémentaire d'horreur inquiétante au fait de devoir les découper avec votre cutter plasma. Le Dead Space original vaut toujours la peine d'être joué aujourd'hui, et avec l'arrivée du remake, vous n'avez plus aucune excuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada